Générique ... François de Filquens, bonjour. Vous êtes juge, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, ici à Strasbourg. Et au bar de l'Europe, je vous ai servi tout simplement un verre d'eau. Vous allez me dire, c'est pas terrible, mais vous pouvez changer cette eau en vain, du moins si vous croyez au miracle. Et précisément, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas un petit peu la Cour des miracles, le dernier recours pour beaucoup ? Oui, la Cour européenne des droits de l'homme en elle-même, c'est un miracle. C'est un miracle que cette Cour a été instituée en 1950, que les États ont eu cette idée de génie, de dire que s'agissant des droits fondamentaux, il faut un mécanisme de contrôle, un mécanisme de contrôle très fort, une instance judiciaire. Donc ça, c'est un vrai miracle permanent. Et le second miracle, c'est que la Cour interprète les droits de la Convention, et elle le fait aujourd'hui, en 2010. Donc elle interprète ses droits à la lumière de la réalité économique, sociale, culturelle, politique d'aujourd'hui. Donc à cet égard-là, c'est pas la Cour des miracles, mais la Cour est un miracle. Alors, quels sont les dossiers qui aboutissent chez vous, sur votre bureau ? J'ai constaté beaucoup, beaucoup de dossiers concernant le droit d'asile. Qu'est-ce que ça révèle de l'Europe ? C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, les questions liées à l'immigration et à l'asile sont vraiment des questions importantes. Elles sont des questions particulièrement importantes parce que le phénomène s'étend, parce que le phénomène à la fois pose toute une série de questions en matière de droits fondamentaux. Et je constate que de tous les nombreux pays, que ce soit la Belgique, la France, le Royaume-Uni, on a de plus en plus de dossiers qui concernent ces questions-là. À la fois la situation des demandeurs d'asile dans les centres de rétention, qui pose problème dans certains pays, et puis alors aussi, puisqu'ici on est à l'Union européenne, l'application de la Convention de Dublin, qui oblige effectivement les États, pas qui les oblige, non, qui permet aux États de renvoyer les demandeurs d'asile dans le pays où ils sont arrivés en premier. Et vous condamnez beaucoup d'États ? Est-ce que nous condamnons beaucoup ? Je dirais que ça c'est difficile à dire, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais il y a quand même des situations qui sont très préoccupantes, notamment lorsque dans certains États, oui, on expulse dans des pays où on a des certitudes, ou en tout cas des grandes probabilités de savoir que ces gens vont subir un traitement inhumain et dégradant. L'Irak, l'Afghanistan, l'Afghanistan, des personnes qui sont renvoyées en Afghanistan aujourd'hui, où c'est quand même dans la majeure partie du pays une situation de guerre. Donc oui, ça c'est vraiment très préoccupant. Alors il faut dire que la Cour européenne des droits de l'homme ne dépend pas de l'Union européenne, elle dépend en fait du Conseil de l'Europe qui rassemble 47 pays, dont la Turquie, la Russie. Ces 47 pays peuvent être mis en cause par la Cour, ces 47 pays, mais pas l'Union européenne. Très juste, très bien. Effectivement, la Cour européenne des droits d'homme, qui est là derrière nous, elle ne dépend pas de l'Union européenne. Donc ce n'est pas une institution judiciaire de l'Union européenne. L'institution judiciaire de l'Union européenne, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, avec le nouveau vocabulaire depuis le 1er décembre. Mais donc c'est vous, on ne peut pas porter plainte contre l'Union européenne ? Voilà, ça c'est le... Effectivement, on ne peut pas porter plainte directement contre un dispositif de l'Union. Mais ça va changer. Ça va changer. D'abord, les plaideurs qui arrivent chez nous, ils ont parfois de l'imagination. Et comme ils ne peuvent pas de suite introduire une requête contre l'Union, ils le font contre tous les pays qui sont membres de l'Union et qui sont en même temps membres de la Cour. Donc ça, c'est de l'imagination juridique que je salue. Mais maintenant, avec le traité de Lisbonne, il va y avoir l'adhésion de l'Union européenne à la Convention. Et dans ce cas-là, effectivement, il y aura une possibilité d'introduire un recours contre l'Union. Alors, je vous arrête, François Stolten, parce que vous voyez, il y a des petits parasites. C'est quelqu'un qui veut vous poser une question sur un tout autre sujet. Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et vous tutoie même. Bonjour, Françoise. Comme tu le sais déjà, j'ai été stupéfait et même choqué par l'arrêt de la chambre que tu as présidée et qui estimait que la présence de crucifix dans les écoles italiennes n'était pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai été frappé par la pauvreté navrant des arguments juridiques qui consistait surtout à estimer que les petites têtes blondes pourraient être influencées par ces crucifix dans le choix ultérieur de leurs convictions. Mais si on continue sur cette voie, il faudra peut-être un jour raser les cathédrales et enlever tous les signes chrétiens qu'il y a dans nos musées, dans les peintures et autres. Pour ma part, j'estime que ni la lettre ni l'esprit de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent justifier une telle interdiction. Et puis surtout, je craindrais qu'à faire parfois preuve d'un progressisme excessif, la Cour ne provoque une réaction de méfiance de la part des États qui n'aiment pas du tout avoir affaire à un gouvernement des juges. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense d'abord, mon cher Silvio, que tu n'as pas perdu de ta véhémence et de ta fougue. Effectivement, les arguments que tu viens de développer, je les ai lus, tu les as écrits dans la Libre Belgique. Rappelle-toi, il y avait deux personnes qui avaient des positions très différentes, toi d'un côté, et puis Serge Goutouit et Paul Deher de l'autre. Alors, revenons à la question principale. Tu connais comme moi la Convention, tu connais le protocole additionnel, qui indique bien clairement qu'il y a une obligation pour l'État d'assurer le respect des convictions philosophiques et religieuses des parents. Ça, c'est indiqué clairement dans la Convention, tout comme dans la Convention est indiqué aussi le droit à la religion. Mais le droit à la religion, ça veut dire le droit d'en avoir et de ne pas en avoir. Ce que la Cour a fait, ce que la Chambre a fait, et j'y précise, dans la Relotie, eh bien, je dirais s'appliquer la jurisprudence de la Cour très classique, effectivement, disant que dans les États laïques, et l'Italie est un État laïque, eh bien, il importe de respecter les convictions philosophiques et religieuses des parents, surtout lorsque s'agit de l'enseignement public et des personnes qui sont vulnérables. Donc, en deux mots, c'est ça. Alors, on peut dire que c'est navrant ou pas le raisonnement, je dirais ça chacun. Vous avez été étonnée des réactions qui ont été extrêmement nombreuses dans beaucoup de pays européens ? Étonnée, non, bien sûr, on s'attendait bien à ce qu'il y en a, mais je ne m'attendais pas. Et ça, c'est vrai que ça me fait profondément réfléchir à la violence des arguments. Les arguments et les critiques ont été d'une violence que je ne m'attendais pas, je dis franchement, au nom de Dieu, et que je ne m'attendais pas des personnes d'où elles sont provenues. Et l'affaire va être rejugée, en fait. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est pour ça que je n'en dirai pas plus, voilà, nous avons pris cette décision de manière unanime. Le gouvernement a demandé le renvoi à la Grande Chambre, c'est-à-dire 17 juges, et elle va être fixée dans les mois qui viennent. Et donc, s'il veut, Marcus Ellemonts, aura toute occasion d'apprécier l'arrêt de Grande Chambre. Et on verra dans quel sens ils sont bien entrés. En tout cas, il sera sûrement heureux de votre réponse. Question d'un internaute, d'une internaute, Esther van Bliberg de Eindhoven. Formidable, cette Cour européenne des droits de l'homme, sauf que 9 dossiers sur 10 sont rejetés. Et pour les autres, il faut attendre 4 ans avant d'obtenir un jugement. De quoi désespérer ? Encore un peu plus. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a 9 dossiers sur 10 qui sont déclarés irrecevables. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pourquoi ? Pourquoi 9 dossiers sur 10 sont-ils déclarés irrecevables ? Est-ce que ce sont des gens qui viennent tout seuls et qui, dès lors, ne connaissent pas la machine ? Est-ce que c'est des gens qui viennent avec des avocats et qui sont mal conseillés ? Et aussi, cette image, souvent, on va chercher justice à Strasbourg. C'est joli, mais ça n'a pas de sens. La Cour européenne des droits de l'homme est un filet de sécurité, après avoir épuisé toutes les voies de recours interne. Et puis aussi, il y a parfois un malentendu. Nous ne sommes pas une juridiction de cinquième instance, pas du tout. On est là pour faire respecter les droits de la Convention dans un cas particulier. Et souvent, on voit qu'il y a ce malentendu. Alors oui, l'autre aspect de la critique, et ça, je l'assume, et c'est vrai que c'est un vrai problème, les arrêts de la Cour sont trop lents. Ça, c'est certain. C'est pour ça qu'il y a maintenant des efforts dans tous les sens, pourtant, j'étais de réduire. Et il y a eu deux semaines, il y avait une conférence ministérielle à Interlag sur l'avenir de la Cour. Et on va continuer, parce que je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait, on va continuer à prendre toutes les mesures pour réduire ce délai. Ça, c'est clair. Merci, François de Tulkens, d'être venu au Bar de l'Europe. Et puis, on va voir si vous avez changé l'eau en vin. Avec plaisir. Fameux. Bravo. Merci beaucoup. Merci bien. Même si le bar, ce n'est pas tout à fait le lieu d'un juge, mais ça ne fait rien. Merci bien. Merci François. Merci.